Bonjour encore une fois de plus à tous les passionnés de la porciculture. La dernière fois, je vous conseille fortement de nourrir vos animaux avec les déchets post-récolte. Et déjà, je vous ai dit plus haut, mes porcs, je les nourris 50% avec l'aliment complet et 50% avec les déchets post-récolte. Oui, avec ça, j'ai de très grandes quantités, quantités de l'isier de porc bien sûr. Si vous regardez cette zone, ça part de l'autre côté et c'est toujours ça. Et ça descend jusqu'en bas là. Oui, cette zone, c'est la zone de gestion des lisières de porc. Et là, nous avons pratiquement 20 tonnes de lisières de porc. Oui, nous avons 20 tonnes de lisières de porc juste parce que nous avons servi ici plus de 22 tonnes de déchets post-récolte, à savoir les tiges de maïs, à savoir également les tiges de bananiers plantains et à savoir également beaucoup d'autres déchets que je ne vais pas prendre le temps pour citer là. Avec ça, nous avons une lisière de porc de qualité et en quantité. J'ai vu dans des fermes où on passe tout le temps à vidanger, à vidanger les fosses à purin, comme on vidange les fosses dans les immeubles. Non, quand c'est comme ça, c'est du gâchis où on passe tout le temps à creuser à tout moment des fosses à purin. Pourquoi faire tout ça ? Pour ceux qui se lancent dans l'élevage de porc à l'échelle intensif, ils peuvent juste prévoir une zone de gestion des lisières de porc. S'ils ont un bâtiment moderne construit, ils font des tueurs de canalisation qui vont peut-être à 20 mètres, à 50 mètres du bâtiment. Et à ce moment, à ce niveau, ils peuvent verser à l'air libre les lisières de porc et passer là de temps en temps traité. Ou juste acheter beaucoup de volailles, vous les versez là. Si vous regardez là, par exemple, regardez très bien, vous voyez, là, ce sont des verts. Donc, vous voyez, si vous voyez, cette volaille, ils sont là de temps en temps parce qu'ils sont là pour fouiller. Et quand ils fouillent, quand il fait chaud, tout s'est sèche. Et maintenant, ça devient de très bons fertilisants. Donc, ne perdez plus le temps à construire des fosses à purin dans vos bâtiments, ainsi de suite. Faites juste des tueurs de canalisation avec une petite pente qui vont peut-être à 50 mètres, à 100 mètres. Et si vous avez une très grande ferme, ça dépend de votre effectif, vous pouvez créer peut-être un 500 mètres carrés ou peut-être un hectare pour ceux qui ont des très grandes fermes. Et là, vous déversez tous vos lisières de porc là-bas. Et en saison sèche, parce que là, nous sommes au mois de janvier, plus précisément le 4 janvier. Vous voyez là, tout est sec. Donc, on peut dire facilement. Donc, dans deux jours, on va commencer à prendre ça et mettre dans le sac. Oui. Imaginez-vous un instant si on se retourne avec 22 tonnes de lisières de porc et que le sac de 100 kg d'élysées de porc coûte 5000 francs CFA. Vous pouvez comprendre que c'est déjà en termes de millions. Ce n'est plus négligeable. Et si vous avez peut-être un 3 millions, un 4 millions sur l'élysée de porc, ça peut vous permettre de diminuer considérablement vos coûts de production. Oui, Samy, la grosse technicien, votre humble serviteur au prix de rien. Dans notre cabinet de conseil agricole et à Chang, à l'immeuble PASO 613-18-00-74, c'est mon contact. Oui, vous me faites signe. Je suis à votre service au prix de rien.